Salut c'est Nathan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler. Je vais te donner les 30 idées pour créer un business sur internet en Afrique ou des 30 idées digitales en Afrique. J'espère que tu as pris de quoi noter ou je te laisse prendre de quoi noter parce que ça va quand même être une vidéo dans laquelle je vais te lister une par une les idées les plus innovantes, les idées que tu peux tout de suite là mettre en place. Peu importe le pays où tu résides en Afrique, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, au Congo-Brazzaville, au Nigeria, au Ghana, vraiment n'importe où, peu importe le pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ces idées ont été testées par des milliers de gens et marchent vraiment très bien et si tu le lances de la bonne façon, tu mets vraiment les moyens en jeu. Il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas en implémentant ce que je suis en train de te transmettre au travers de cette vidéo. Mais avant de te communiquer toutes ces idées de business, ces 30 idées que tu peux lancer sur internet aujourd'hui en Afrique qui va vraiment cartonner, je te conseille avant toute chose à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche des notifications que tu vois juste en bas, cette cloche te permettra de te faire alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur cette chaîne portant sur l'investissement ou sur l'immobilier ou l'entrepreneuriat. Donc j'espère que tu t'es assis confortablement et surtout que tu prennes note de tout ce qui va découler au travers de cette vidéo. La première idée pour lancer ton entreprise ou ton business sur internet, c'est de créer un réseau social de recommandations d'employés. Alors qu'est-ce que je veux te dire par créer un réseau social de recommandations d'employés ? C'est tout simplement le fait de, ou tu vois, ce qui va être fait au travers de cette idée, ce sera que les entreprises soient ou ils pourront accéder à des CV pour récruter, lire des recommandations ou pour déposer une recommandation sur un employé. Donc en quelque sorte, un site où tu mettras en relation les gens qui cherchent un emploi et les employeurs. Ces sites vont vraiment, si tu le lances, tu vas peut-être commencer dans un secteur bien restreint. Par exemple, tu crées un site pour des gens qui ont des compétences en informatique. Voilà, tu démarres et toute personne qui souhaite trouver du travail, qui a vraiment des compétences hors normes dans l'informatique, automatiquement il sera redirigé ou il aura le réflexe de poster son CV sur votre site et les employeurs qui ont mis des offres d'emploi, ils vont pouvoir découvrir les CV de ces personnes et bien sûr, vous vous toucherez une commission en échange. Ça marche bien et ça pourra vraiment t'aider à toucher, à gagner ou à avoir vraiment un bon retour sur investissement tout en sachant qu'un site web, vous pouvez le créer avec peu d'argent aujourd'hui, avec 20 euros, je pense, voire moins. Vous pouvez créer un site et l'héberger et par la suite, vous pouvez bien entendu structurer votre business lentement mais sûrement. La deuxième idée pour créer une entreprise digitale en Afrique, c'est de créer un co-espace des co-working. Quand je parle de co-working, je vois tout de suite des bureaux partagés avec des connexions internet, des bonnes qualités. Ces types d'espaces pourraient être particulièrement prisés par les entrepreneurs, notamment dans des pays où l'entrepreneuriat est en forte croissance comme le Nigeria, le Nigeria ou encore la Tanzanie, l'Afrique du Sud, ces pays-là. Si vous créez des espaces co-working et vous créez un site sur internet pour réserver par exemple des heures de co-working, moi je vous dis que vous allez vraiment cartonner parce que ces types d'espaces pourraient être particulièrement prisés par les entrepreneurs nigériens et des personnes qui sont en train de concevoir vraiment des projets innovants dans l'entrepreneuriat, souvent à la recherche de solutions immobilières pour développer leurs activités. Donc la troisième idée, c'est de créer des chambres d'hôtes avec offre touristique complète sur une destination encore peu connue et à fort potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là, au travers de cette idée qui est de créer des chambres d'hôtes avec offre touristique complète sur une destination encore peu connue et à fort potentiel. Cela veut tout simplement dire que si vous créez un site web ou si au travers de cet site web, des gens ont la possibilité de pouvoir réserver des chambres d'hôtes pour notamment des touristes, d'accord ? Toutes ces personnes qui veulent par exemple visiter l'île Maurice ou toutes ces personnes qui veulent visiter d'autres pays tels que l'Afrique du Sud ou j'en sais rien, je cite comme ça, l'Utla Tanzanie, etc., la Côte d'Ivoire, enfin bref, vous allez découvrir une destination qui est le plus prisée, qui intéresse je dirais énormément de touristes en Afrique et vous le mettez en avant sur votre site pour vraiment réserver des chambres d'hôtes là-bas et vous, vous touchez soit une commission ou même vous implantez carrément dans ce pays-là pour vraiment avoir un bon retour sur investissement. La quatrième idée, c'est de créer une marque décafée, équitable et biologique. Donc, cette marque deviendra sur le moyen long terme, ton identité et une référence, vous allez avoir une notoriété parce que si vous créez par exemple une marque décafée équitable et biologique dans un pays tel que la République démocratique du Congo ou la Côte d'Ivoire par exemple, ou le Cameroun ou le Sénégal, moi je vous dis que déjà dans ce pays, dans tous ces pays-là, il n'y a vraiment pas, je ne pourrais pas citer plus de 5 marques décafées qui sont vraiment connues et bien implantées ou je dirais qui ont vraiment une grosse part du marché. La plupart ce sont des marques exportées, je dirais importées et si vous vous débarquez, vous créez quelque chose de local et vous le créez bien, en tout cas il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas réussir. La cinquième idée, c'est de créer une solution de construction économique et écologique en préfabriquée. Donc, créer une solution de construction économique et écologique, vous pouvez créer des logements en rapport avec l'écologie, tout cela et le mettre en location au travers de votre site web, etc. Tout cela pourrait vous être très utile. Après, c'est vraiment à développer et surtout ça reste une liste non exhaustive. Alors, la sixième idée, c'est de créer un site de vente en ligne pour des smartphones et accessoires. Ça, ça marche, ça marchait il y a 10 ans et jusqu'à présent ça marche toujours, ça cartonne. Si vous créez votre site web pour vendre des accessoires comme des coques, des smartphones, des chargeurs, etc. Des cartes SIM, voilà, vous savez ce que c'est, ça va vraiment cartonner et si vous lancez, vous mettez les moyens en jeu, vous allez vraiment vous débarquer, je dirais, vous allez avoir une grande notoriété sur le marché dans lequel vous serez lancé. Alors, créer un centre de formation en langue ou en gestion, ça c'est aussi une bonne idée de business que je te conseille. J'espère que tu le notes, tout ce qui t'intéresse bien sûr. Et ensuite, on voit l'huitième idée de business, créer un site d'offre d'emploi réservé à un pays bien sûr restreint, disposant d'un diplôme d'études supérieure. Et la neuvième idée, c'est de créer un cabinet de conseil et d'aide à la création d'entreprises avec accompagnement pour l'accomplissement des formalités, des déclarations. Donc, si vous créez un cabinet de conseil d'aide à la création d'entreprises, vous accompagnez des entrepreneurs, des gens qui ont des projets de lancer des projets d'entreprises, d'accord, voire même les financer carrément, vous devenez un business en gel, vous allez avoir un bon retour sur investissement parce que ces entreprises, une fois qu'elles seront lancées, vous vous toucherez ou vous partagerez les bénéfices pour développer également votre business. La dixième idée, c'est de créer un club d'affaires sur les modèles de BNI. Et la onzième idée, c'est de créer une solution de stockage d'énergie par batterie en lien avec les énergies renouvelables et les panneaux solaires. Donc, créer une société ou une solution de stockage d'énergie par batterie. Ensuite, vous faites la promotion sur Internet, vous pouvez vous rapporter gros. Créer une plateforme de co-working ou non, je dirais de co-funding. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, financement participatif pour aider au lancement des petits projets. Le co-funding vous permettra, ou vous pouvez lancer un site web. Et sur ces sites, des gens viendront exposer leurs projets avec tous les détails possibles, toutes les images, voire même des vidéos détaillées. Et des gens, des personnes qui ont des moyens, des entrepreneurs bien sûr, pourront financer ces gens-là. Et en échange, ils toucheront une rentabilité, voire même parfois, c'est fait de façon bénévole. D'accord ? Des gens vont simplement vous financer parce qu'ils aiment votre idée. Et il y a pas mal de startups qui ont démarré comme cela. Par exemple, si je vois une startup préconnue qui a lancé des vélos électriques, d'accord ? Il avait exposé sur un site de co-funding. Des gens ont aimé l'idée. Et aujourd'hui, l'entreprise est devenue vraiment très grande. La troisième idée, c'est de créer une agence de création des sites Internet. Si vous créez une agence de création des sites Internet, vous allez aussi vous retrouver. Et on parle aussi d'une autre idée qui est de créer une entreprise d'organisation des funérailles. Une bonne idée aussi, à condition de le faire comme il se doit, et d'émettre tout le moyen pour faire une notoriété. La quinzième idée, c'est de créer un site de rencontre par affinité, ciblant l'atlas moyenne. Comme des sites tels que Mythic, enfin, je ne vais pas citer les sites ici. Voilà, les sites de rencontre font toujours un carton. Créer une plateforme des réservations des taxis ou des VTC sur les modèles de la start-up Uber va aussi vous faire gagner beaucoup d'argent en Afrique. On n'a vraiment pas quelque chose d'approprié aux Africains comme Uber l'a fait en Amérique ou en Europe. Alors, la dix-septième idée de business que je te donne, c'est de créer une solution des transferts d'argent moins coûteuse que Western Union. Vous allez aussi vous retrouver une solution qui permettra à des gens de transférer de l'argent. Là, je te donne quand même des idées comme cela, c'est à toi de développer. L'ancien programme de construction immobilière est aussi une très bonne idée de business. La vingtième idée, c'est de créer un réseau des valorisations des déchets, récitelage, réutilisation, réparation, revente d'objets est aussi une bonne idée de business sur ça. La vingtième idée, c'est de créer une brasserie. Donc, une brasserie, vous voyez ce que je vais dire, tout ce qui est bière, tout ce qui touche vraiment à la boisson. Vous allez aussi, vous allez démarrer petit comme toujours et grossir votre business sur le moins long terme. Alors, créer une entreprise d'importation des produits alimentaires européens de luxe en vue de fournir les restaurants d'hôtels. C'est une activité potentiellement très porteuse dans pas mal de pays en Afrique. La restauration aussi, vous leur fournissez des aliments, d'accord ? Des produits qui recherchent, des luxes surtout. Vous allez vous retrouver parce que le bénéfice sera juste énorme. Alors, vingt-deuxième idée de business, c'est de créer une agence des détectives privées visant à résoudre les affaires de couple ou affaires familiales. On l'a vu, dans pas mal de pays en France, en Amérique, ça a démarré il y a très longtemps. Des détectives privées, ça font un maximum d'argent si vous démarrez. Les gens ont toujours voulu, par exemple, cibler ou je dirais, filer leur mari qui, entre guillemets, les trompe ou leur femme qui les trompe. En tout cas, si vous débarquez avec une solution dans ce domaine, vous allez vous retrouver parce que vous allez apporter une grande solution. Troisième idée, c'est de créer un site, des recettes, des plats africains en se basant sur un pays toujours, en particulier, créer une église en ligne. Là, je vois par exemple au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Togo, n'importe où, au Bénin, au Burkina Faso, en Tanzanie. Enfin bref, si vous créez un site web qui permet aux gens de lire des livres, de comprendre des rituels religieux, par exemple, ça vous permettra vraiment de cartonner et d'aller beaucoup plus vite avec cette idée de business parce que c'est un marché très porteur. Alors, 25e idée, c'est de créer un parc de loisirs pour enfants. Les secteurs de loisirs est en plein développement, en Afrique surtout. 26e idée, c'est de créer une agence de winding plein air, ce qui veut dire organisation des mariages et d'événements familiaux, donc baptême, etc. 27e idée, c'est de créer, surtout pour les femmes, ils aiment bien organiser, si vous aussi, en tant qu'homme, vous aimez beaucoup ce secteur d'activité, ça rapporte énormément d'argent, vous pouvez même l'associer aux traiteurs pour organiser des événements et offrir aussi des repas et tout ce qui touche vraiment aux événements. Vous allez vous retrouver. 27e idée, c'est de créer une agence immobilière en ligne, ça aussi c'est bien pour des personnes, notamment des étrangers et même des nationaux qui souhaitent investir dans l'immobilier, forcément ils vont faire des recherches sur internet. Si vous les accrochez, vous leur faites de dévis, vous les accompagnez, visite immobilière, démarche administrative, tout ça, vous allez vraiment devenir très connu dans ce domaine et en très peu de temps. 28e idée de business, c'est de créer des consultations médicales ou paramédicales en ligne comme par exemple un proche bien sûr l'a fait au Cameroun. 29e idée, c'est de créer une salle de jeu par exemple des bingos et la dernière idée de business, c'est de se lancer dans la production de vins et le commercialiser sur internet. Vous créez votre site web très bien conçu avec un bon template et vous mettez vos vins que vous aurez créés, par exemple de vins traditionnels aussi, vous l'ajoutez, qui sont par exemple en rapport avec le pays qui vous intéresse en particulier et vous le commercialisez. Ensuite, si la personne c'est du e-commerce, ça reste du e-commerce en général, si la personne achète, vous lui envoyez cela par la poste, par DHL, enfin bref, vous lui envoyez le produit et ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez vous retrouver avec un délai de livraison qui sera vraiment réduit et un service back-office très au top. En tout cas, j'espère que ces 30 idées pour créer un business ou une entreprise digitale en Afrique vous aura plu, j'espère que vous avez pioché dans ces 30 idées pour trouver celles qui correspondent vraiment à votre vision, abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas pour que vous soyez alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans d'autres vidéos sur l'investissement ou la création d'entreprise ou l'immobilier. Je vous dis à la prochaine encore une fois. Ciao, ciao !